Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Gnarfang pour un nouvel épisode du Donjon de Nullbuck Un jeu que nous rappelons très sous coté alors qu'il est excellent Aucun d'entre vous n'a voté pour le choix de personnage Mettez des pouces bleus au moins pour ce let's play en vrai Qui mérite enfin ce jeu en tout cas puisque le let's play mérite Non mais bon c'est déjà le bordel dans ce groupe alors si on rajoute du monde j'arriverai plus à gérer Mais qui parle de tout gérer ? Tu n'es pas le chef Un quoi ? Qui me parle ? Il a raison Ouais je crois qu'il faudrait écouter le voleur et pas le chef Mais si je... Ah je suis forte ce que vous soyez de mon avis D'ailleurs je pense que... Ta gueule on n'a pas le temps, en avant ! Et merde ! Bien maintenant on peut enquêter sur cet amulet Il faut trouver quelqu'un de plus doué que toi surtout Tu as peut-être raison pour une fois On devrait essayer au carré VIP Il y a des sorciers, ils ont peut-être fini de manger Voilà, donc vu que vous n'avez pas voté il n'y aura pas de nouveau compagnon Putain j'attends le café là Vous entendez peut-être la cafetière derrière Sans du doute même Café là Euh... Je crois que j'ai un peu de merdier à vendre là Euh... Parlez euh... Tavernier ! Se reposer ? Restore tous les points de vie ? Oh c'est horriblement cher ça ! Euh... Je vais lui acheter des trucs à lui Non moi je vais vendre des trucs Euh... J'ai pas regardé si c'était mieux ou pas J'ai pas regardé, j'avoue je suis en train de me dire Ouais je vais lui vendre des trucs J'ai pas regardé ce qu'on avait Ouais j'ai pas du tout regardé ce qu'on avait Euh... C'est... Non euh... L'inventaire C'est probablement hic Euh... Notre guerrier il a des brassards de rempailleurs de chaises en bois Bon il va équiper ça, ça va être mieux Excellent ! Bon ça... Ça casse pas non plus euh... Donc les ceintures délabrées Là on a une à boucle Qui donne 3 d'esquive Mais est-ce qu'on voudrait pas donner de l'esquive genre plutôt à un barbare ? Si ça sent c'est mes bottes Il a pris du point... Ah oui parce qu'il a pris une pénalité de point de vie mais il a pris du... Ouais c'est un peu trop... C'est un peu trop... C'est un peu trop... C'est... Il souffre un peu trop quoi encore Euh... Non quelqu'un qui peut se permettre de perdre des points de vie Genre... Un voleur par exemple Un voleur ça peut se permettre Parce que de toute façon même avec tous ces points de vie dès qu'il prend une gifle il tombe par terre Euh... Bah je t'ai équipé d'une ceinture euh... Ah non la ceinture à piquant La ceinture en plomb c'est quoi ? Une ceinture en plomb c'est une ceinture de nom hein c'est écrit dessus hein C'est... Enfin c'est écrit euh... Y'a trop... Je vois de la protection des malus de mouvement de la parade Je fais c'est une ceinture de nain ça C'est obligé C'est obligé que c'est une ceinture de nain Euh... Ouais je pense que... Je pense que tu peux mettre en emplacement Je suis d'accord Pas mes poches Euh... Je suis d'accord On peut équiper l'amulette du désordre ? Non... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas poussé l'humour jusque là quand même Ils n'ont pas poussé le délire de tu déclenches tout de suite un combat Euh... Il est équipé avec quoi ? De la merde hein ? Oui 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 c'est ça t'es équipé avec de la merde Ok c'est pas bien La merde c'est le mal Et euh... Ouais 20-24 euh... Vas-y on va partir là dessus Merci ! C'est euh... Vraiment pour moi ? Tu mériterais que je te donne une chaussette au direct C'est vrai que t'es un dubi Un elfe de maison, prétent Euh... Ceinture délabrée Mais... T'as déjà une ceinture délabrée ? Ah non t'as une ceinture à piquants Ah oui actuelle ok je vois son équipement actuel Wouah je suis bête Euh... Tac 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 Ah non c'est... J'ai deux ceintures délabrées c'est pour ça ok Euh... L'espadon, le barbare Y'a quoi là dedans ? Ah ! C'est mon sac ! Le couteau Le... Le couteau Ton équipement actuel ça fait du 25-39 Là on parle de faire du 29-44 Ton couteau actuel te donne 5 précisions 2 de crit 2 de dégâts crit Elle fait plus de dégâts mais j'ai moins de précisions Est-ce que j'ai envie de rater des baffes ? C'est une vraie question Mais bon je fais un peu plus euh... Je fais un peu plus mal aussi On verra Un testé Peut-être pas vendre forcément l'autre espadon Kit de premier secours Attention à mes livres Oui 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 Euh... Alors toi t'as des potions après on va dire des trucs un peu super spéciaux Mon oogre il a quoi ? Il a une vieille ceinture délabrée ? Il est parfait Pourquoi les gens ils mettent les mains dans mes poches ? Euh... Parce que t'as plus de place dans tes poches que les autres Voilà On a pas d'autre excuse C'est pour qui ça ? Ah un pain au pique-nique c'est pour nous ? Je peux avoir un pain là sur mon... vraiment ? Sur mon gros là ? J'ai une résistance physique de 4 Ah sinon je gagne 2 en impact physique Ah c'est un pain qui met des gifles Qui est équipé là C'est tout de suite équipé là Même si on l'a vu euh... C'est tout le problème c'est pas tellement les dégâts c'est les dégâts qui prend Euh... c'est pas les dégâts qui causent c'est les dégâts qui prend Une lame navrante après ça a l'air que du stuff pourri Ok niveau compétence Euh... niveau compétence on a déjà compris les niveaux On a un voleur Un voleur avec de la force ? Ah c'est lui donne l'impact physique aussi C'est le bonus dégâts qui provient de la force Tata ta ta Et ça augmente son esquive Moi j'ai envie de jouer un lâche Voilà J'ai juste envie qu'il soit lâche Euh... il devient visible s'il attaque Ouais bon ça c'est pas... Plus des décors c'est pas toujours très pratique Mais euh... je suis d'accord Débloque l'utilisation des armures de cuir lourds pour le voleur Euh... tant que le voleur n'est adjacent au canalier Il gagne plus de 5% Critique, ok au comptain, bizarre rien, hein Ouais mais... ok Mais de combien ? De combien ? Bah je vais prendre ça puisque bon Techniquement c'est mon désamorceur de piège hein donc euh... On va valider hein, c'est euh... Notre rôdeur Le rangeur Le rangé Alors le rangé, faut prendre soin de notre rangé Euh... c'est notre perso euh... C'est notre chef de groupe hein Même si personne ne le veut hein C'est le seul qui a une compétence de groupe C'est le chef de groupe Ah le petit café est arrivé Excellent Euh... qu'est-ce qu'on a ? Anticipation de Loubet C'est la situation qui augmente le mouvement des alliés à proximité C'est pas mal hein C'est euh... Mais euh... Gagner beaucoup de protection sur mon crew le premier coup Un coup plein d'espoir Qui inflige deux fois plus de dégâts La cible à tous ses points de vie C'est pas vilain hein Un vrai leader avec de vraies compétences Je vais commencer par confler ses compétences Donc là tant que le rangeur est adjacent à voleur Ok euh... adjacent à l'elfe Je le joue toujours collé à l'elfe Puisque maintenant je le joue en distance Donc euh... C'est vachement plus utile que le rempaillage C'est pas vrai Mais frère le rempaillage du chèvre en bois c'est tellement bien Ah oui et euh... Augmenter ton adresse et ta force euh... Je suis d'accord on peut augmenter les deux C'est validé Y'a que mon oeuvre auquel j'ai pas soigné Bon allez Barman Commerce Euh... Bon on veut pas acheter on veut vendre Voilà ça ça sent le truc inutile hein J'en vends une On garde du donjon On a dit qu'on gardait un peu de picole quand même Si on a un petit peu... Euh... des broncolites semi-hommes Guérit tous les états Guérit l'état empoisonné J'aurais peut-être d'ailleurs dû mettre ça à ma sorcière Plutôt que... Plutôt que l'espèce de potion nulle là Euh... pas toi Si je suis en train de me dire Elle a un truc qui est nul je crois Je suis un peu... Inventaire si oui Tatatatata... Si vous dites Ah ça a éteint le feu Ouais Ouais si c'est pas mal aussi C'est pas mal aussi C'est pas mal aussi Hum... On va peut-être pas passer 10 jours dans les ventes Allez Faire moi ça Faire moi ça Dague de la trahison On vire aussi Je sais pas finalement si c'était mieux ou pas Euh... ça donne du soin C'est une potion de soin Ça se garde on va pas vendre des potions de soin Tout ce qui est soin on en a besoin On a dit qu'on gardait la Torniole Euh... ça aussi c'est du soin Soin en régénération en plus Ça on garde Euh... je garde l'espadon correct de Torniole Euh... Ah résistance physique c'est pas mal hein Bon allez vas-y on passe, on passe Prochain d'endurance mine vous permet de récupérer un peu d'endurance mais ne remplace pas une bonne nuit de sommeil J'en vois pas l'utilité Je... Vire tout Fou les touchés Qu'est-ce que c'est que cette merde Systématiquement débile mais toujours inattendu Surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de jet compatible avec les ceintures d'aventurier munis d'un système d'attache universel Ouais Euh... 5 saucisses de loupé Et on garde la picole parce qu'on aime bien la picole En tout cas la picole légendaire Euh... c'est un nul en théorie les effets de la plupart des poisons C'est un anti-poison Mais euh... c'est moins stylé qu'un broncoli Et il y a écrit en théorie Pour moi ça veut dire qu'il y a un pourcentage d'échecs Je suis pas très fan Bon excusez moi on a perdu un peu de temps avec ça Euh... allons donc au quartier VIP D'ailleurs il y a des mecs qui vendent des vrais articles euh... Genre toi là euh... vous vendez tous que des euh... Ouais d'accord ok Dans mon cas où il y aurait eu un armurier on ne sait jamais Un truc utile Euh... ouais parlons à ce vieux T'appelles comment m'y prend dire 2 ? Bonjour maître nous sommes des aventuriers et... Je vous attendais Ah bon ? Oui je suis Midrantir archimage consultant Je possède une capacité intrinsèque de prescience divinatoire subastrale Pardonnez moi mais c'est quoi un archimage consultant ? Eh bien je loue mes services comme conseiller en arcane et art de sorcellerie Mais aussi en démagogie politique et en entropie organisationnelle Et euh... ça paye bien Mes tarifs commencent à 5000 pièces d'or par jour Ah oui tout de même C'est à dire que nous avions besoin d'aider On va pas lui lâcher 5000 pièces ça va pas la tête C'est vrai que cela dépasse un peu nos moyens C'est efficace votre truc ? En tant que Ranger vous devez être adepte du management participatif Basé sur la mise en valeur des capacités interpersonnelles de votre collectif exploratoire n'est-ce pas ? Ah oui bien sûr euh... Il y a une question dans votre phrase ? Je peux vous aider à développer les synergies sur les marges brutes de la mise en oeuvre des compétences de combat afin d'optimiser le retour sur investissement de votre entreprise pluri-individuelle C'est un sorcier il essaye de nous hypnotiser Bon je vois bien que vous êtes limité sur le plan pécuniaire Alors je vous propose de me rendre un petit service disons discret La discrétion Un concept là encore peu fongible avec l'honnêteté Je me suis laissé entraîner dans un processus ludique à vocation pécuniaire au moyen de rectangles de cartons illustrés dans un endroit que la morale réprouve Attendez si je comprends bien euh... Vous avez joué aux cartes dans un tripot ? Hum... C'est simplificateur J'ai laissé une fâcheuse reconnaissance de dette dans le lieu de perdition tenu par les peaux vertes et 6 à la cave du présent donjon Si vous pouviez éteindre la dite créance par denier, force, ruse ou arcane, je serais votre obligé Et à combien se monte cette créance ? C'est un détail sans importance Nous ferons de notre mieux monseigneur Le mot de passe pour vous rendre au tripot situé dans la cave est maracas Je dois souligner que pour avoir notre aide vous devez également obtenir l'accord de mon autre comparse Le minster qui s'est absenté un instant à la cuisine Quoi ? Un autre sorcier ? Estimez-vous chanceux, d'ordinaire nous sommes 3 mais notre 3ème comparse mène actuellement une mission en freelance J'aime pas trop comment ils abusent, enfin en même temps on économise 5000 pièces d'or Un mot jeunes gens, il se peut que vous trouviez justement une épée particulière au tripot avec mon nom dessus Je compte sur votre discrétion à ce sujet Nous serons muis comme une tombe Ok, donc on doit régler les dettes d'un vieux Mais il nous faut l'approbation d'un autre vieux C'est vraiment une histoire de vieux Allons voir tout de suite l'autre vieux Ah il faut aider le minster aussi Ah bah s'il nous renvoie à la cave Autant s'arranger tout de suite avec le minster Euh... Bonjour, vous êtes bien le collègue de Midrantir ? En effet, je suis le minster, archimage de la Mimolette et grand fromagicien de Fang, que voulez-vous ? Votre collègue nous a envoyé vers vous pour vous proposer notre aide Ah, intéressant C'est quoi un fromagicien ? Je suis spécialiste du fromage et donc je les collectionne Je rédige un traité qui sera l'oeuvre de ma vie Wikimembert, l'encyclopédie universelle du fromage Excusez mais euh... Y'a quoi comme rapport entre fromage et sorcellerie ? Par exemple, prenez le fromage du lait d'une vache qui a brouté sur les ruines de la forteresse de Xor Les vers qui s'y développent peuvent servir pour lever une armée de morts vivants Mais c'est immonde ! Ah oui, tout de même, on se rend pas compte Bon, vous disiez vouloir travailler pour moi C'est pas comme si on avait le choix L'idée c'est de vous rendre un service pour que votre collectif de mages puisse nous aider dans notre quête Je vois, j'ai justement besoin d'aide Le chef cuisinier détient un fromage de grande renommée qui refuse de me céder pour un prix décent Il s'agit d'une meule de fromage de glargues J'ai essayé de lui faire une proposition honnête mais le ton est monté avec ce gargotier de malheur et... Et vous auriez besoin de parfaits inconnus pour l'en délester par des moyens pas totalement légaux ? Les détails pratiques ne m'intéressent pas Mais si d'aventure vous trouvez ce fromage, je saurais me montrer plus coulant Plus coulant, c'est de l'humour fromagé Nous saurons aller droit au coeur de la meule, n'ayez crainte Je vous attendrai au Cari VIP avec impatience et pas au noir Alors, je saurais me montrer plus coulant, c'est aussi une blague Mais dans ces cas-là d'humour noir, euh... De... De bourreau Voilà J'ai tout dit Il y avait pas une touche qui me permettait de voir des trucs Ah oui, ça c'est le... Ok, ça c'est la touche du voleur Je sais plus jouer au jeu Je sais que c'était genre hyper chiant parce qu'il fallait se balader en restant appuyé sur cette touche de malheur Je sais plus ce qui me permettait de mettre les choses en exergue C'était pas contrôle ? Je suis pas sûr que c'était contrôle Ça me parait déjà chiant contrôle Bon, ça a pas l'air d'être ça Alors je sais qu'il y a une bibliothèque donc on va pouvoir vérifier avec la iotex si c'est contrôle C'est pas contrôle Est-ce que c'est tab ? C'est tab Ah oui c'est bien chiant tab, ok parfait Donc là faudrait parler au monsieur Est-ce qu'il est possible de subtiliser le monsieur ? Quoi ? Non Qu'en faites-vous ici ? Rassurez-vous, nous venons en paix La paix c'est pour les moviettes Vous voulez quoi ? C'est bientôt le coup de feu Sans rire, vous avez une arme à poudre ? Mais boucle-là ! Nous recherchons une meule de fromage de glarde Ah ça, bah oui j'en ai, et du bon Pur brebifant sauvage Et y'en a pas beaucoup croyez-moi, c'est du clacos de luxe C'est toujours le coup de massue les prix dans les gargotes Il veut nous refiler du fromage de bic à varier Restez poli hein ! Et donc combien pour cette merveille gustative ? Une bourse d'or Je sais, c'est un peu cher, mais c'est un fromage magique Et puis pour la prime je rajoute un kilo de miel et une miche de pain Donne ton clacos ou je te saigne comme un pourceau Ca recommence comme avec l'autre sorcier fou ! A moi ! Oh y'a du gros Oh y'a du gros Quoi 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 ? C'est quoi cette répartition de groupes ? Non 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 On fait pas ça, on fait pas ça On met le tank devant Ça c'est sûr On met l'autre tank devant On met l'autre tank devant Et on met toutes les boviettes derrière Genre là on met une tarlouse ici Une tarlouse là Et puis Toi tu vas aller vivre ta vie tout seul là-bas T'es vraiment le membre du group qui ne sert à rien On est bien d'accord ? Parfait Baston ! Oh c'est compact hein ! Je vous préviens c'est compact solide Même si j'aurais pu inverser le barbare et le troll Et donc inverser l'elfe et la sorcière Pour avoir la bonus de la sorcière sur le bref C'est du détail Euh... Solide sur la défense hein Bouclier ! Bravo ranger C'était terriblement efficace Je peux aller là Moi j'y vais direct Et là hein Et là c'est la baston C'est la baston officielle Ah c'est ça hein Ah et l'autre épée donnait 5 de précision Donc c'était quand même beaucoup hein Au moins on touchait les gens quoi Là on touche plus personne Euh... Bah là je t'envoie un an Voilà Ça c'est un an Hein ? Le nain n'a pas d'attaque ou pas Merde mal ! Comment il prend tellement cher ? Euh... Boum T'approche pas trop près ! Euh... Est-ce que je veux avancer ma sorcière d'autant ? C'est pas... Attends, 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 attends C'est quoi ça ? Je peux faire sauter des trucs comme ça ? C'est quoi ces objets ? Je peux savoir ? Je peux savoir avant de faire une connerie ? Non je peux pas savoir, faut d'abord faire sa connerie Super Euh... Je pourrais soigner mon barbare ou faire un gros dégât magique sur le pack On va d'abord soigner un barbare Joli choix de boule de feu Est-ce que Parador c'est pas le moment Où j'ai euh... Où j'ai décidé de virer les potes sur le mi-sujet ? Si vous m'avez deviné je crois que oui Alors lui il me voit mais lui il me verra pas C'est... ça marche uniquement dans le dos hein Et lui il me verra Ça ? Ça ça ne marche que dans le dos Et si je fais ça je vais briser mon... Ouais c'est ça, bon bah je vais briser mon fuf C'était très drôle C'est pas mal ! C'est pas mal ! Euh... ok ok... J'ai envie de faire ma connerie J'ai envie de voir ça fait quoi ce pot ? Il faut viser les yeux ! Merci toi ! Allez hein ! On est là euh... ça tourne mal de toute façon Donc autant tourner mal jusqu'au bout ! Ok on sait pas ce que ça fait ! On ne saura jamais ce que ça fait ! Euh... Le ranger ! Je me suis arrêté à côté de la sorcière au lieu de m'arrêter à côté de... De l'autre fille mais bon c'est pas grave ! Euh... Qu'est-ce qu'on se débarrasse de quoi alors ? Prends ça fionne de poule asthmatique ! Ou moins ! Euh... Cette compétence a besoin de plus d'endurance ! Ah ! On est pas assez endurant ! Si je tape là j'ai pas de bonus ! Si je tape là j'ai le bonus du troll ! Ah ! Attends ta gueule ! Euh... Ouais ouais ok ! Ah il régène de trop de vaut tous les trous les mecs ! C'était ce qu'il y a ? C'était ce qu'il y a ? C'était ce qu'il y a ? Et paf ! Dégage ! Ah il est munisé au renversement ! Non c'est pas du tout emmerdant ! On est large ! On est large ! On est plus très large ! À moi ! Ah ouais il est fou le feu le gars aussi ! Donc si je fais ça je me prends deux attaques d'opportunité ! Oh vas-y t'es qu'un voleur ça n'intéresse personne ! Vas-y ! Voilà ! Casse toi ! Tu sers à rien ! C'est vraiment le personnage le plus inutile du groupe ! On sent éventuellement que j'ai pas joué depuis un certain temps ! Ça pourrait se ressentir ! Alors je sais pas ce que ça va faire donc let's go débrouille-toi ! Elle sert tellement à rien ! Au secours ! Salut ! Je suis le ranger de Loubet ! Euh... Oui ! Bah je sais pas ! Ouais 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 ! Euh... Fais des trucs euh... J'essaie de faire un truc vite fait intéressant là ! ça une ce truc là ! Serre les dents ! Euh... Ah... mais qu'est-ce qu'il... Euh... C'est... Ah les points de vie ça dégringole hein ! Oui ! Ah ti... Ça c'est de la gifle de barbare ! Merde pas mal ! Ha ! Nan mais il est attaquet comprend quoi ! Ouais ouais bah essaye d'être plus bleu plus vers celui-là Euh j'ai envie que le nain rejoue tout de suite Parce que j'ai envie que le nain tape là-dessus Il fait des attaques d'opportunité le mage Y'a que chaque mois qu'on fait pas d'attaques d'opportunité Visiblement Ok dans 20 secondes j'ai plus de troll On va guérir l'état enflammé de ce troll Ah de cet oge Voilà maintenant on a une marge de ouf T'as encore un petit sort de zone Ah je suis emmerdé parce que j'avais besoin de la magicienne Pas de cette connasse pour le coup Ouais c'est chiant leur mage est beaucoup trop fort Leur mage est beaucoup beaucoup trop fort Leur mage de merde est beaucoup trop fort Bah ouais je peux pas bouger Bah ouais on peut pas bouger non plus Alors tiens ! Ah tiens ! Ah tiens ! Ah tiens ! Ah tiens ! Leur mage de merde est gommé Donc ne bouge pas Euh... C'est sûr et on risque de faire sans magicienne également Est-ce que des potions ? Des potions je crois que j'en ai même plus dans l'équipe Si j'en ai encore une dans l'équipe Toi t'es pas très frais Je suis d'accord pour que tu prennes ta potion aussi Si je perds aussi mon barbare je vais pas te dire Euh... Il faut gagner tout de suite une action On tape là dessus On va s'esquiver Ah mais ils sont si forts Ils tapent fort Ils régènent Ils esquivent Ils prennent pas d'attaque d'opportunité Mais insupportable C'est insupportable Attends c'est mon gars que je viens de soigner qui vient de se faire Ok d'accord Bonne journée Euh... Un petit rototo les gars Ouh Bravo ! C'est pourri ! Ouais C'est pas ce que j'avais cliqué Mais c'est pas grave Putain C'est pas grave C'est pas grave A moi ! Hors combat De toute façon tout le monde va être hors combat C'est pas trop un problème Euh... C'est parti pour être comme ça Euh... Ah non Euh non Tout le monde est pas parti pour être hors combat J'ai encore une popo Qu'est ce que ça me rappelle les cours de potion avec cet horrible professeur aux cheveux gras Ouais ouais tabasse moi ce truc hein Ah 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 Oh ouais reste là Reste là Je veux pas qu'il y en ait un qui fasse son malin et qui passe derrière quelqu'un pour euh... Pour gifler un... Un faiblard du groupe Dégomme moi ce mage qui est beaucoup trop fort Qui fait des sortes de zones et qui a que ça en stock Mais qui a 3 sortes de zones en stock euh... Equilibre avec le jeu Euh... Moi je le ramène à 100% ça me fera économiser une potion hein Euh... Tac Son l'autre il est chaos Euh... Pareil Est-ce que tu peux me faire économiser une potion sur quelqu'un Euh... Serre les dents Euh... Oh ouais Euh... Tape sur ce machin Sa poutre Sa poutre mais ça lui laisse 2 points de vie Putain je joue à Darkest Dungeon ou je joue à Dungeon de Nullbuck Putain Il y en a putain de là Oui vraiment Succès déverrouillé Intervention du MN Oh ! Alors Je suis juste allé voir c'est quoi le succès Parce que là vraiment euh... Intervention du MNJ t'es mignon mais j'ai pris tarif hein Euh... Un de vos personnages termine euh... Un combat avec un PV D'accord Super Super Je me suis bien fait casser le cul C'était euh... Oh les soins Les soins Allez j'ai dégommé la moitié de mes popos C'est bon pour vous Ohlala Et je suis obligé de virer euh... Tous mes bombages Et j'ai pas soigné l'elfe Ah c'était euh... C'était vraiment un beau combat Ok Ah voici le... Oulala Ça sent fort C'est comme les bottes de mes oncles après une semaine de chasse Je... Je me sens pas bien Mettons ça dans un sac et fichaud le corps Et qu'elle a miam miam de la cupée Non tu n'en mangeras pas C'est un objet de quête Bon retournons voir le master L'ogre gagne un niveau Ah Attendez deux secondes L'ogre gagne un niveau Euh... L'ogre gagne un niveau Et d'ailleurs l'elfe a gagné un niveau Ils sont plusieurs à avoir gagné quelque chose On a morflé si fort Euh... L'anneau de droite au but euh... Alors cette épée... Cette épée fait plus mal mais moins bien finalement Puisque là elle souffre de beaucoup de précision euh... Il manque de la précision Euh... Je vais gagner quoi comme item à la con Un chapeau pour l'ogre Voilà miam miam Euh... Actuellement t'as une euh... Résistance physique à deux Là ça donnera une protection Équipe ce superbe chapeau Euh... Autre objet c'était pour Je suis toujours le plus bémou Je donne rien à personne C'est quoi le dernier truc ? Un bâton classique de calcul Ah ce n'est pas rassurable Pourquoi ça paraît pas en vous ? Ne pas mélanger les potions sinon ça peut exploser Donc elle a un 12-16 Là on passerait à 19 de dégâts Euh... Sa portée n'est... Sur son sceptre actuel il est pas indiqué 12-16 portée 5 Ok si c'est tous du portée 5 Si sur 10 ça bouge pas Change de crit 5 ça bouge pas Dégâts crit 1.5 ça bouge pas Et ça lui confère en plus de ça un point d'intelligence Donc euh... Il est mieux euh... Il est mieux sous taux rapport Euh... Effectivement c'est très adapté Compétence Compétence, compétence Donc tu es une sorcière Tu le passes de niveau On me conseille de lui mettre de l'adresse Euh... Pas toi Logre Logre, logre Tant que logre est adjacent au barbare il gagne plus 5 en impact C'est validé tout de suite je regarde même pas c'est quoi Il gagne plus 10 en précision Oui... Bon l'autre est un personnage plus de distance Les ennemis autour de logre se retournent vers lui Subissent un malus de courage et ont plus de chance de l'attaquer Ouais... Alors le Cadoula au POG Un coup de ventre qui inflige des dégâts La cible est repoussée de deux cases puis renversée En fait ce qui m'emmerde c'est que j'ai aucun gars J'ai l'impression qu'il leur fait des attaques d'opportunité sinon ça serait du génie Zogladulo donc reniflèrent plusieurs fois Et désigne un adversaire aléatoire dans la zone d'effet pour son prochain repas La cible choisie subit un malus de protection Révèle aussi les ennemis insurtifs dans la zone Ah c'est pas mal C'est pas mal juste parce que ça... Ça identifie les gens Donc ça c'est 80% de dégâts Et ça 80% de dégâts Attendez Qu'est ce qui change ? Là il y a une durée de 1 tour et renversée pendant 1 tour Ok 3 tours de rechargement Donc repoussée renversée 2 cases puis renversée Ok et là la cible est repoussée 3 cases Renversée c'est très bien Repoussée c'est vraiment très bien Que de la force que de la consti qu'ils lui mettent Je suis assez d'accord avec le concept Je suis assez d'accord avec le concept du personnage Ça me va... Attendez j'avais pas une affaussée qui lui passait un niveau ? Ah si ! Vraiment on l'a oublié, on a oublié de la soigner J'ai oublié son existence quoi Complètement On pensera à elle quand on aura envie de fouiller des poches Lef gagne du courage Adjacentonin gagne de l'impact Il gagne 5 de précision pour ses attaques de tir à l'arc Même plus 3 en impact au corps à corps et à distance Esquivra toujours la première attaque d'opportunité qu'il la vise Lef ne peut plus être empoisonné ? T'es fat ça ? Youpi ! Je m'améliare ! Mieux que rien c'est toujours pas grand chose Alors t'es... ça c'est de la merde mais ça Donc un misou magique qui sonne les amis ciblés à distance et augmente sa protection Gagne en puissance en fonction du charisme de l'elfe Ah ça donne de l'armure en plus Ah oui alors déjà ça donne beaucoup de soin Genre énormément de soin et en plus ça ça donne de l'armure C'est pas ça allez ça pom pom girl de la forêt Genre suivi d'une danse entraînante qui augmente la force, l'adresse et le courage de la cible Danse traditionnelle ici des concours elfiques de coiffage de poney Personne n'a envie de voir ça Ça donne un bonus de force hein Et 3 points de force c'est quand même pas rien hein C'est plus d'un niveau offert en force et ça c'est de tir à très longue portée qui inflige des dégâts Ça lui permet de passer en portée de lisse et d'infliger 100% de dégâts La flèche magique de LHO Un tir improbable qui inflige des dégâts et qui peut rebondir 2 fois après sa cible initiale Chaque rebond se produit dans un rayon de 2 cases autour de la dernière cible Sans toucher les alliés Un tir improbable, 3 cibles 2 cibles 2 cibles, 3 3 fois après sa cible initiale Chaque rebond se produit dans un rayon de 2 cases autour de la cible touchée Allié au ennemi, à quel moment c'est une amélioration 100% de dégâts, 100% de dégâts portée 7, 100% de dégâts Je perds une cible Je perds une cible mais je suis sûr de pas toucher mes alliés On se fait un câlin J'ai viabilisé une elfe Oui j'ai fait ça Et alors ? Et on me suggère d'augmenter son courage Est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que le courage, résistance magique, résistance physique Et surtout son adresse Retour Très bien On a monté tout ce joli groupe On a fait un combat Je regarde l'heure, je me dis que ça y est on a notre épisode qui est tourné pour le minster On va quand même lui remporter son fromage Est-ce que je vois que le... Faut faire les deux d'un coup ? Non c'est bon, faut aller voir le minster Le fromagicien Ah, je sens d'ici le fumet incomparable du lait de brebis fin fermenté dans les outres en peaux de morschlègue Ah, c'est comme si on avait renversé les poubelles d'un restaurant pour gobelins Nous sommes heureux de vous en faire présent Oui et puis ça soulage Si seulement on pouvait se rouler dans les fleurs maintenant, ça ferait peut-être passer l'odeur Je dois reconnaître que malgré votre intérêt pour des sujets totalement éloignés du lactosérum et de la présure, vous avez un certain talent Nous espérons que vous allez pouvoir nous aider En ce qui me concerne oui, mais il me faut l'assurance que mon confrère est satisfait Quand bien même il est un culte en matière de préparation fromagères artisanales Voilà, et ben on va se retrouver pour se faire une cave la fois prochaine Et ça tombe bien, on va passer par l'étage intermédiaire pour aller acheter de quoi réparer les bobos Voilà, parce qu'on a un peu mal à la tronche Voilà Mais c'est que vous faites parler de vous mes gaillards Nous sommes célèbres Pardi, vous avez débarrassé le donjon du nain maléfique, c'est pas rien Et du voleur maléfique aussi Ah, il y en avait un ? On n'avait pas remarqué C'est trop injuste Bon, en tout cas ça fait plaisir de voir que vous avez la forme Dites, il paraît que vous acceptez des petits boulous Si c'est bien payé Et s'il y a de la baston ? Non mais là, c'est plutôt un service Je dois aller à la cave chercher une caisse de pinard Il faut de l'aide pour le boire Non mais là, c'est que j'ai pas trop le temps Et puis il y a des rats à la cave, j'aime pas trop Du coup je me disais, si vous y passez, vous pouvez peut-être me remonter une caisse Je vous paye un coup en échange, ou mieux, je vous donne une bouteille C'est pas très glorieux comme quête Ça va, tuer des rats et ramener du pinard, c'est dans nos cordes La corde de mon arc ne sert pas à transporter du vin C'est sûr, c'est plutôt une corde à linge Bon, c'est si vous avez le temps, hein A tout hasard, je vous prête une clé pour aller à la cave On va voir ce qu'on peut faire pour vous Ok, parfait Retourner à la cave quoi Deux quêtes en une c'est parfait Je vous remercie, c'était Knarfank sur comme d'habitude Gaming pour le donjon de Malbec La mulette du désordre Pouce rouge, hein Pouce rouge, bon abonnez-vous Vous vous abonnez pas, vous faites comme vous voulez Mais Un pouce rouge, bleu, vert Enfin, vous voyez celui qui est en l'air quoi Voilà, et je vous dis à la prochaine Ciao